Je vais vous dire un poème de Jean-Pierre René qui s'intitule Ligne 7. Il y a quelqu'un qui marche sur ma tombe. Si on ne peut pas être tranquille, même là, maintenant c'est à qui ? Dieu est facultatif, pyramidal, pas trop volumineux. Ici chacun a le sien, en contrebas. J'observe un lac gelé où coule un lent soleil noir. C'est sublime. Des chiens qui sont des loups, mais qui heureusement ne le savent pas, poursuivent mon passé. J'ai enfin couché avec ma cousine. L'autre ne saurait tarder. Quelqu'un marche sur ma tombe et ça m'irrite. Mon éternel repos est troublé. Ce n'est pas un pas d'enfant, je m'en régale. Ce n'est pas le pas gauche et musica de l'amour sur le chemin du rendez-vous. Ce n'est pas le pas de celui qui s'en va à la guerre ou qui en revient. Non, je connais bien ce pas. Et même ce qui distingue le pas de celui qui s'en va défendre son petit fourmiment d'idées, son ciel ou sa terre. Et moins elle est en sa réelle possession et plus il la défendra. Du pas abject et malsonore du mercenaire. Ce n'est pas le pas du philosophe à la poursuite solitaire de s'hésiter. Non, c'est le pas veule de l'homme et masculé de sa spécificité d'homme. L'homme qui fait entrer des hommes dans son calcul. Celui qui dit à celui-là, mettez-moi 15 cents là. Faites le ramassage à l'aube avec les autocars de la ligne 7. Si vous n'avez plus de portugais, mettez-moi des arabes. Il y a quelqu'un qui marche sur ma tombe. Le coq a relevé sa crête et lance son appel stupide et sans objet. Dans le tiroir, le couteau qui va lui trancher la gorge comme une poignée de jonc est prêt. Le coq est blasphémé. Et la poule picore mécaniquement des grains de pas grand chose entre deux phrases. Il y a un lycéen qui entre dans mon poème. Salut jeune homme, tiens, prends ça. Ça, si, n'hésite pas. Je l'ai mis de côté durant ma vie pour toi. Je t'attendais, ne me remercie pas. Il y a une largue qui coule de mon oeil gauche. Et quelqu'un qui marche sur ma tombe. Quelqu'un d'inopportun. Qui par sa présence m'offense profondément. Jusque sous la terre. On ne devrait laisser entrer dans les cimetières que les enfants, les amoureux ou les orages. Car rien ne m'est désormais meilleur que boire la pluie mêlée d'éclairs, sans lèvres et sans regard. Merci. En tant que grande fan de Victor Hugo, je vais vous réciter quelques poèmes de Victor Hugo. Le premier que je veux vous réciter s'appelle « Après la bataille ». Merci. Merci. Merci.